Bonjour, c'est Anders pour une nouvelle petite vidéo où vous allez apprendre à faire quelque chose vous-même. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment monter une carte Bluetooth et une carte Wi-Fi dans un Mac Pro première génération. Je ne parlerai pas sur la vidéo comme d'habitude, mais ce ne sera pas mes mains en fait, parce que le PC n'est pas chez moi. Et être amalé à un Mac Pro qui fait à peu près 20 kilos, ce n'est pas vraiment pratique, du coup je fais ça chez un ami. Donc ne vous étonnez pas si le décor a un peu changé par rapport à la dernière fois. Allez, on va attaquer et on va vous montrer comment on fait tout ça. A tout de suite ! Voilà, donc on est reparti, on va ouvrir notre Mac Pro. Vas-y, vas-y, je vais attaquer. Tranquillement, voilà, on soulève le panneau de côté, le PPR, ça s'ouvre très bien. Il va falloir qu'on démonte nos deux premiers disques, voilà, ces deux-là. Donc sur celui-là, il y a beaucoup de RAM, il y a 12Go qui sont montés et 4 disques durs. Avec un petit SSD Crucial, M4, c'est le même que celui que j'ai installé dans ton Mac Pro, c'est ça ? C'est vrai. Voilà. Ok. Donc on enlève le disque et ça va se passer, hop, juste ici en fait. Là vous avez le connecteur pour la carte Wi-Fi et juste à côté ici vous avez le connecteur pour la carte Bluetooth. Et derrière, on a les câbles en fait antenne qui commencent à apparaître ici. Voilà. Donc mon ami en fait va récupérer les câbles antenne. Voilà. Donc on va quand même y aller relativement tranquille, pas trop forcée. Voilà. Donc du coup, on a pu décoller le petit scratch qui normalement était dans le coin en fait et en le retirant doucement, ça vous fait sortir toutes les prises. Donc pour connecter sur les cartes, vous voyez, il y a des petits morceaux en plastique qu'il faudra enlever. Apparemment, on a ce qu'on appelle la version à problème du MacBook Pro 1.1 de 2006, c'est-à-dire qu'en gros, on a le problème de l'antenne Bluetooth. Et que visiblement, ce que j'ai pu en lire sur Internet, c'est qu'en fait, on ne va pas brancher notre carte Bluetooth sur le câble avec la bellisée BT, parce qu'en fait, il ne sert à rien, il n'y a rien. Mais on va relier le câble Bluetooth sur la borne 1 et la carte Wi-Fi sur la borne 2 et 3. Donc là, on va monter les cartes et puis on va tout simplement les visser sur les vis prévues à cet effet et les raccorder. Et puis ensuite, nous, on remettra notre MacBook Pro en place tranquillement et on essaiera tout simplement de voir si ça marche. Voilà. Bon, allez, on va continuer. On va installer les cartes. Commence peut-être par celle Wi-Fi, celle qui est au-dessus. Ce sera plus simple. Je ne sais pas si, justement, ça glissait, mais ce sera plus chiante, je pense. Non. Si tu l'es. Si tu penses. Voilà, donc vous déposez votre carte Bluetooth, le connecteur est au dos. Du coup, tu as choisi le Wi-Fi. Bon, ben, premier, en Wi-Fi, vu que c'est celle du haut, elle sera peut-être plus dure à poser. Donc, poussez-la bien au fond du connecteur. Et normalement, après, voilà, elle doit redescendre plus ou moins toute seule. Et quand vous la redescendez, elle doit... Enfin, vous devez pouvoir la visser et les vis doivent bien être alignées sans problème. C'est comme pour la RAM, ou pas ? Je vais le faire, tu vas voir. C'est le même principe que la RAM, en fait. C'est-à-dire que tu... Hop, tu enclipses ta... Barrette, comme ça. Tu vois, à 45 degrés. Et après, tu la poses... Et si tu l'as bien enfoncé, en fait, les... Voilà, les pas de vis, ils tombent pile pour l'en dessous, derrière. Donc, je vais te tenir en machin pendant que tu mets la vis. Voilà. Voilà. La petite coupure. Tac. Ah, le temps de sortir, ils visent, vu la taille qu'elles font. Ouais. Non, je l'ai fait. Du coup, je te... Ouais. C'est plus simple quand t'es... Non, non, vas-y, vas-y, fais. Je me démerde pour... Non, si tu veux, on change, mets-toi à ma pleine, ça sera plus simple. Ouais, je rêvais si je suis le bon. Voilà. Du coup, moi, je vais me mettre sur le dessous du... Par le dessous du micro. Du coup, moi, je vais me mettre sur le dessous du micro. J'en ai mis la première dix. Par le four, je vais me mettre sur le... Voilà. Et la deuxième... On est bon. OK. Donc voilà, on a branché... Il n'y a pas de jeu, il n'y a aucun jeu. Faut bien faire la gueule. Voilà. On a bien branché notre carte Wi-Fi dans la Macbook Pro. Et juste à côté, on va brancher la carte Bluetooth. Des soins, en fait, sinon, elle va être floue. Parce que la mise au point, elle est plus basse. Voilà. Donc là, encore. Tac. Voilà. C'est une toute petite carte. Vous voyez le connecteur blanc, en fait. Ici, il va aller un peu là, juste là. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a une référence aussi. Et puis, il y a le pas de vis dans tous les cas. Donc, ça se fait relativement bien. C'est une petite opération toute simple à faire. Bien loin d'ouvrir son Macbook, monter un SSD, comme je vous avais montré la dernière fois. Mais c'est vrai que sur un Macbook, sur un Mac Pro comme ça, qui en fin de compte a 12 gigas de RAM, qui a le disque dur, qui fonctionne très bien, qui fait tourner l'Odig, l'UON, c'est un peu décevant. Par exemple, de ne pas pouvoir brancher un trackpad ou une Magic Mouse en interne et d'être obligé de mettre un dongle. Par contre, mon ami me passe un peu contre Apple parce qu'avec 12 gigas de RAM, 4 coeurs, c'est vrai qu'on pourrait largement faire tourner Montaigne. Mais Apple a choisi, sur les Mac Pro de première génération, de ne pas supporter son dernier système d'exploitation. Et ça nous a posé quelques problèmes. Ma prochaine vidéo, ce sera peut-être comment installer Montaigne sur son Mac Pro 1.1. Alors apparemment, pour la petite histoire du temps qu'on finit de visser les vis, ce serait possible. Mais il faudrait aller modifier le boot EFI de votre Mac Pro pour pouvoir installer Montaigne en dessus. Donc c'est vraiment pas à la portée du premier venu. Je me suis même pas encore penché sur le problème. Je sais même pas si je le ferai un jour. Et pour être honnête, ça me fait un peu peur, genre de modification. Voilà, donc la première vis. Je te sens rien à la réglise. Du tout. Non, 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 c'est juste qu'elles sont vraiment petites et que... Je te sens rien à la réglise. Du coup, on a bien monté nos deux cartes aux emplacements prévus. Est-ce que je vais pouvoir faire une petite mise au point ? Oui, voilà. Donc la carte Wi-Fi sur la partie haute en haut et l'autre en dessous de la carte de pouce. Voilà. Hop là. Du coup, maintenant, on va brancher les câbles. Donc le câble numéro 1 sur la carte Bluetooth et le 2 et 3 sur la carte Wi-Fi. On réessaiera peut-être tout simplement parce qu'on a la version justement à problème. C'est logique parce que les câbles sont de la taille, tu vois, ils sont à peu près proportionnés. On a la version justement à problème où il faut choisir... En fait, on a un câble BT et un câble 1, 2, 3. Donc normalement, ça pose pas trop de problème. Pour enclipser le fil, tu poses juste dessus et... C'est juste qu'il n'est pas dans le bon sens. Le problème, c'est que j'ai besoin de mes deux mains pour faire ça. C'est juste qu'il n'est pas dans le bon sens. Donc nous revoilà. Nous venons de brancher le câble 1 sur la carte Bluetooth, le câble 2 et 3 sur la carte Wi-Fi. Comme je vous l'ai dit, parce qu'on a la version Mac Pro modifiée. Où justement on a un problème et qu'Apple avait mal câblé. Donc j'avais arrêté la vidéo pour brancher les câbles. Tout simplement, parce que c'est un peu la galère, c'est étriqué. Donc ce que je peux vous dire pour vous faciliter le branchement de câbles, c'est qu'en fait, il faut commencer à enclipser votre câble, votre prise sur un des côtés. En fait, elle la rabatte vraiment dessus. Et c'est un bon petit clip un peu épais quand même. Il faut arriver à le mettre. Je vous laisse chercher. C'est un peu dans la... Il faut être précis, il faut être précis. Mais ça se fait relativement bien. On l'a fait sans pince, à main nue, donc vous devriez y arriver aussi. Bon, du coup, là, on va remonter nos disques durs. Hop là. Pardon pour moi. Hop là. Je ne sais pas. Ok, et le back panel, enfin, le panneau de côté. Ok, du coup, on va aller le rebrancher sur les écrans, et puis, ben, on va essayer de brancher Bluetooth et Wi-Fi, voir si ça fonctionne. Voilà, allez, à tout de suite. Allez. C'est tout bon. Ok, donc, on va relancer notre Mac Pro. Normalement, on devra attendre un jeu du bruit. Voilà, tout de suite. Attention, tant pis. Voilà. Et en fin de compte, le but, ni plus ni moins, de cette opération de monter ces deux cartes, c'est de pouvoir utiliser, en fait, le trackpad sur un Mac Pro première génération, ou tout simplement une Magic Mouse, ou tout simplement une souris encore à part, ou tout simplement un petit clavier Apple. voilà. Donc, ça, c'était pour vous montrer. Du coup, nous, on va tout simplement... Alors, bonne nouvelle ! Déjà, normalement, en haut, vous devez avoir, en fait, le cycle Wi-Fi et Bluetooth qui doivent apparaître. Donc, c'est bien sympa tâche. Donc, on va aller directement dans le Wi-Fi. Il n'est pas configuré. Donc, il va falloir qu'on ouvre les préférences réseau. Voilà. Donc, il nous le dit tout de suite que le Wi-Fi n'est pas configuré. Donc, nous, on ne se tracasse pas. On fait OK. Activer le Wi-Fi. Toute modification d'enregistrée, on s'en fout. C'est la première fois que le Wi-Fi est activé. On applique. Voilà. Et, normalement, après, si on fait, voilà, une recherche de Wi-Fi en haut, on voit que nos réseaux apparaissent. Et nous, on va pouvoir se connecter à celui qui nous plaît. Voilà. Voilà. Donc, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et du coup, voilà, bingo, votre Wi-Fi est connecté. Donc, ça, c'est déjà bien sympathique. Ensuite, on a fini avec le Wi-Fi. Maintenant, on va s'attaquer à cette petite chose. Je pense que vous connaissez Magic Trackpad. On est parti. Voilà. Juste configurer un appareil Bluetooth. Bon, la mise au point n'est pas top. Voilà. On va allumer notre trackpad. Voilà. Il l'a repéré. Par contre, vous voyez, pour le Wi-Fi, il n'y a rien à configurer. Vous branchez la carte. Vous allumez. C'est bon. Je vais être honnête. C'est assez sympa. Voilà. Et du coup, d'ici peu, voilà, connexion établie. Le trackpad est connecté. Et voilà. Du coup, vous avez votre trackpad. Et normalement, tous les gestes de trackpad fonctionnent. Ce qui est bien pratique. Les coins magiques n'ont pas été réglés encore. Mais ça viendra. Mais du coup, voilà. Vous avez votre trackpad, en fait, sur votre gros MacBook Pro première génération. Et aussi, bien entendu, la carte Wi-Fi. Voilà. Donc, c'est plus ou moins fini. Donc, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de le refaire, allez-y. C'est vraiment pas très, très compliqué. Et c'est quand même bien sympa. Bah, de derrière, vous voyez. Hop. Profitez de votre trackpad, de votre clavier sans fil ou de votre Magic Mouse en Bluetooth sur votre MacBook Pro première génération. Pardon, excusez-moi. Sur votre Mac Pro première génération. Voilà. Donc, écoutez, passez me voir sur le site. Anderson19s.com si vous avez envie. Je vous accueillerai avec plaisir. N'hésitez pas à poser vos questions. Dans l'article, je pense que je mettrai le lien. de la boutique eBay pour les pièces que j'ai achetées. Voilà. Et puis, à bientôt. Parce que je pense que je vous ferai aussi, si ça m'en soupe, d'autres vidéos de ce genre. Voilà. Bonne soirée. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...